Musique Yo les potos c'est Sacha bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato, Wissam Benyeder arrive à l'AS Monaco Donc évoqué depuis plusieurs jours le chassé croisé entre Wissam Benyeder et Renny Lopez va avoir lieu cette semaine Wissam Benyeder va effectuer son retour en Ligue 1 après 3 belles saisons au FC Séville sur le plan personnel Surtout la dernière durant laquelle il aura inscrit 30 buts toutes compétitions confondues L'ancien Toulousain a trouvé un accord avec l'ASM pour un contrat de 5 ans Donc Monaco va lever sa clause libératoire fixée à 40 millions d'euros en ce début de semaine Histoire de rapidement se renforcer devant Ce qui ne sera pas de trop vu ce que l'ASM a montré vendredi dernier face à l'OL en première journée de Ligue 1 Donc Wissam Benyeder avec ou sans Radamel Falcao Le milieu offensif portugais Renny Lopez fait partie du deal et va faire le chemin inverse Il n'est toutefois pas précisé combien il va coûter au club sévillan Entre 20 et 25 millions d'euros Benyeder ne devrait en tout cas pas être la dernière recrue monégasque Qui cherche aussi à recruter un milieu de haut niveau Donc voilà Benyeder en route vers Monaco Donc enfin qu'un départ de Radamel Falcao déjà d'accord avec Galatasaray n'est pas encore totalement acquis Mais si le Colombien venait à partir l'ASM se mettrait en quête d'un deuxième attaquant En plus de Wissam Benyeder de haut niveau Il aura bientôt déjà ça en la personne de Wissam Donc voilà Benyeder va signer à l'AS Monaco Très rapidement cette semaine Il va s'engager pour 5 ans et 40 millions d'euros le montant de sa clause Et contre Ronnie Lopez qui effectuerait donc le chemin inverse après 4 années à l'ASM Dans une saison en pré à Lille entre 2015 et 2016 Donc Wissam Benyeder a fait 3 belles saisons au Séville Et il va retrouver dimanche soir Normalement l'opération va se terminer Ça va se terminer aujourd'hui ou demain il va passer la visite médicale Donc voilà c'est un peu un choix de carrière bizarre Parce que je pense qu'il méritait mieux que Monaco Sans critiquer Monaco Benyeder a quand même marqué 30 buts la saison dernière Je pense qu'un club au dessus ça aurait été mieux pour lui Là Monaco il ne joue pas de coupe d'Europe Ça va être compliqué cette année encore pour eux Donc voilà un choix assez bizarre Après Cavani qui va aller au Miami FC Maintenant c'est Wissam Benyeder qui va aller à Monaco Qui quitte le championnat d'Espagne Donc voilà choix assez douteux Bref on verra bien comment ça va se groupiller Donc voilà les potos sont à kiffer la vidéo Comme d'habitude on like, on partage, on s'abonne Dites-moi en commentaire ce que vous pensez De l'arrivée de Benyeder à Monaco pour 40 millions d'euros Puis moi je vous souhaite une très bonne journée à tous Bonne vidéo, likez, partagez, commentez Et à plus les potos dans une nouvelle vidéo Mercato Et Neymar et toute la journée Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz